Ce mardi 2 avril 2013, c'est tenu au cinéma excentrisse de Montréal la conférence de presse de la 29e édition du Festival Fut d'Afrique. Il n'a pas les bottes, même celui-là avec des pantouples. Et l'autre en babouche bien. Si je trouve ça cet après-midi, je ferme l'usine. Placée sous le signe de l'année de l'enfance, cette conférence a été organisée pour dévoiler la programmation de cette 29e édition. Écoutons Mme Gisèle Kayembe. La programmation de cette 29e édition du Festival Fut d'Afrique comportera plus d'une centaine de films venant directement de plus d'une trentaine de pays. Et des films sont regroupés par thème. Il y a un bloc de films sur Haïti. Il y a un autre bloc de films qui parle de la situation des enfants. Donc on a, nous, nommé l'année des enfants. Il y aura des films qui retracent un petit peu les portraits des hommes politiques africains. Et tous ces films feront l'objet des colloques. Donc nous invitons tout le monde à venir du 26 au 4 au quartier général du Festival à partir de 11h30 pour assister, participer à ces colloques. J'ai envie de dire que tous les films sont pratiquement en phare. Donc je vais juste essayer de vous en citer quelques-uns. Oui, là je pense aux films de Christophe Cuplin, Capitaine Thomas Sankara. Christophe Cuplin qui nous vient de la Suisse. Nous avons Les Déportés, qui est de Rachel Magloire et de Chantal Renaud, qui vient d'Haïti. Nous avons des films tels que Les Mécrayants, de Bessri Mossine. Nous avons même pas mal de Nadia Elfani. Donc vous ne citez que ceux-là. On a encore des jeunes, ils sont très jeunes. Ils sont très jeunes, toutes ces filles qui dansaient, qui traduisent encore l'héritage culturel de cette Afrique riche, que vous allez d'ailleurs retrouver dans la plupart de ces films qu'on vous présente dans ce festival. Le parrain de cette 29e édition, M. François Bourguingo, nous parle des messages que véhicule cette édition. Plusieurs messages en fait. Des messages de passion. D'abord, la programmation cette année, elle est tout simplement exceptionnelle. Moi j'ai eu le privilège de voir la plupart de ces films en avant-première. On nous a envoyé des films pour qu'on puisse les visionner. J'aurai une centaine de tonnes de recommandations par rapport aux films qui sont proposés cette année. Et puis un message d'humanité, un message de responsabilité. L'Afrique est encore une terra incognita malheureusement pour la plupart des Canadiens, des Québécois. Et à travers ce festival, on découvre ce continent autrement plus extraordinaire que ne le disent les caricatures et les clichés. Il y aura du tout. Il y a l'aspect négatif du continent. Il y a tout ce qu'il y a de positif. Il y a les porteurs de rêves. Il y a la jeunesse qui est dynamique, extraordinairement vivante, présente, volontaire, engagée, qui est aussi représentée à travers ce festival. Et surtout la femme, la femme africaine qui est sans doute la planche de salut de ce continent. Si un jour il doit s'en sortir, si un jour il doit sortir de ses ornières du négatif dans lequel on l'a confiné, ce sera à travers la femme, et bien tout cela on le retrouve dans ce festival qui est visionnaire. Puisqu'il faut dire qu'il y a quelques années, on n'osait pas encore parler de ce continent autrement qu'à travers des caricatures. Ce festival a proposé la subtilité. Ça fait 29 ans que ça dure. Ça fait 29 ans qu'on propose un visage, une image différente. Et cette 29e édition porte les mêmes couleurs et les mêmes valeurs. C'est ça que tu m'avais promis, ça ! La maison en tolge, les chèques que tu vois dans la riz là, ce ne sont pas des sorciers non plus, hein ! Ce ne sont pas des sorciers, c'est l'irresponsabilité de parents. Comme toi tu es là, irresponsable ! Je me suis prostituée pour survivre, hein ! Je lui ai appris les français dans la riz ! Alors, le rendez-vous est pris du 26 avril au 5 mois 2013 à la salle de cinéma impériale. Bon festival à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada